Alors, re-bonjour et je suis content de vous revoir encore dans cette salle. On a perdu quelques personnes, mais ce n'est pas grave. On va essayer éventuellement de les revoir à un moment donné. Alors, juste pour un petit rappel dans le fond, pour les personnes qui prennent la parole, s'il vous plaît, juste n'oubliez pas de vous présenter et présenter dans le fond l'organisme pour lequel vous travaillez. C'est juste important pour nous de savoir d'où est-ce que vous venez pour qu'on puisse un petit peu juste garder le rythme là-dessus. Merveilleux. Alors, sur cette deuxième tranche de notre conférence, on va dans le fond aborder un thème sur la collaboration des fournisseurs et des services dans les petites collectivités. On a vu des modèles qui fonctionnent extrêmement bien. Le CAFI, on a vu le MAGMA est ici présent avec nous et bien sûr d'autres personnes, d'autres organismes, d'autres provinces qui font un travail extrêmement incroyable sur le terrain. Et bien sûr, on tient à les remercier pour tout le travail qu'ils font. Alors, le panel que j'ai aujourd'hui a des personnalités intéressantes. Il y en a que je reconnais, il y en a que non. On va apprendre à les découvrir avec la biographie. Alors, j'ai le plaisir de présenter Ibrahim Ouattara comme président du panel. Les panélistes, dans le fond, ça va être Georges Bahaya, centre d'accueil d'établissement du nord de l'Alberta. On a Frédéric Dion, de l'AFMNB, donc l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. On a Bill Ashton, université de Brandon au Manitoba. Puis on a Christian Howald, du réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario. Puis en passant, il a une belle cravate. Alors, c'est incroyable. Alors, si vous le permettez, Ibrahim Ouattara, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le professeur Ouattara est professeur agrégé à l'anniversaire de Moncton. Il a participé de 2007 à 2012 au projet du Centre d'excellence en recherche métropolis en tant que leader du domaine intégration économique, politique, sociale et culturelle des immigrants au Centre métropolis de l'Atlantique. Il dirige actuellement l'Observatoire de l'immigration francophone à l'Université de Moncton et il préside le Conseil provincial des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick. Cette fois-ci, je l'ai prononcé comme il faut. Merveilleux. Alors, sans vous retarder, je vous laisse avec Ibrahim. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir pour moi d'introduire ce panel, en tout cas sur les établissements de services. Alors, nous le savons très bien, c'est une question extrêmement complexe, surtout de pouvoir offrir des services adaptés aux nouveaux arrivants, de participer à leur intégration. C'est que cela demande de l'imagination, cela demande également de la passion, de l'engagement et c'est donc un plaisir pour moi de présenter le panel de ce soir qui va nous parler beaucoup plus en détail de ces questions. Alors, le premier panéliste, c'est M. Georges Bahaya, originaire de la République démocratique du Congo, qui arrive ici à partir de la France, alors qui commence des études, finit également par travailler dans des centres d'établissements et grâce à son travail finit par la suite par devenir le directeur du centre qu'il dirige actuellement, travail qui est apprécié par à la fois les personnes qui reçoivent ces services et la communauté et du coup, M. Bahaya reçoit le prix d'Oulahi Piti Pol en 2009. Ensuite, il est élu comme Community Man de l'année en 2014 et actuellement, il est le vice-président de l'association albertaine pour l'agence de services aux immigrants. Alors, M. Bahaya, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on travaille dans la francophonie, mais c'est la première fois qu'on va vous présenter un peu l'expérience que nous avons vécue en Alberta, avec l'intervention que nous faisons dans les petits centres. Je ne sais pas combien parmi vous qui connaissent les Grands Prairies. Faux-Marc-Marie, on connaît puisqu'il y a eu le feu, mais Grands Prairies, je ne pense pas que tout le monde connaît. Il y en a qui connaissent quand même. Nous sommes établis à Edmonton, mais nous évoluons à Grands Prairies. Je vais vous donner un peu un historique de notre organisme, et après je vous montrerai un peu comment notre organisme a évolué jusqu'à s'impliquer dans les petits centres où nous donnons des services. C'est une particularité puisque beaucoup de francophones se concentrent ici dans les grandes villes, mais ce n'est pas évident de pouvoir offrir des services aux francophones dans les petits centres qui sont éloignés de là où vous vivez. Voilà, j'y vais rapidement, on n'a pas assez de temps. Au niveau de l'historique, comme nous parlons de la collaboration, notre organisme NMM d'une collaboration entre la communauté d'accueil et l'association multiculturelle francophone de l'Alberta. Donc, dès le début, lorsque plusieurs nouveaux arrivants ont commencé à envahir l'Alberta dans les années 2000-2002, la communauté s'est sentie interpellée et la communauté s'est mise autour d'une table et l'a mis en place cet organisme que nous appelons le Centre d'accueil d'établissement du nord de l'Alberta. C'est la communauté, il y a d'abord l'ACFA qui est l'organisme porte-parole avec l'association multiculturelle francophone qui se sont mis ensemble et qui ont fait un projet pilote. Et ce projet pilote était de voir comment est-ce qu'on peut répondre à la réalité des nouveaux arrivants qui venaient nombrés en Alberta et pour lesquels personne n'ait donné des services en français. Très vite, le projet pilote a dépassé les attentes de ceux qui l'ont initié. Ils ont compris qu'on ne peut pas, que l'ACFA ne pouvait pas donner les services aux nouveaux arrivants, l'AMFA. Ils ont trouvé que c'était très important d'avoir un organisme dédié à l'accueil et à l'établissement de ces nouveaux arrivants. Alors, le CAE a été créé et là encore, c'était encore une collaboration. On a créé un organisme à base communautaire. Le membership était des organismes francophones qui existent en Alberta et des associations multiculturelles. Et c'est comme ça que ce sont ces membres qui dirigent cet organisme et qui ont, chacun d'entre eux devrait collaborer pour donner un plus à cet organisme qui naissait dans l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants et trouver des solutions aux problèmes qui se posaient avec ces nouveaux qui venaient en Alberta. Alors, nous avons, nous ne sommes pas limités seulement au niveau des francophones. Comme l'organisme était nouveau, on a fait des collaborations aussi avec les anglophones, les institutions anglophones, pour pouvoir offrir des services. C'était au début, les associations francophones n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour donner des services, mais on est allé vers les anglophones pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je me rappelle qu'au début, quand on commençait, dans les années 2004, certains organismes anglophones étaient même notre agent fiscal pour certains projets. Donc, pour avoir des financements anglophones, il fallait passer par un organisme anglophone qui devient votre agent fiscal pour pouvoir donner des services aux francophones. C'était un peu une stratégie. Je vous cite les noms des organismes, Catholic Social Services, Big Brother, Big Sisters, Menonite, Saint-Affonio, Kama, etc. Tous ces organismes nous ont aidés quand nous allons commencer avec nos services. Mais par après, avec le travail qui a avancé, nos communautés à l'extérieur des deux grandes villes, Edmonton et Calgary, ont commencé à recevoir beaucoup de nouveaux arrivants. Vous avez connu vous-même la période du boum en Alberta, où tout le monde allait en Alberta pour aller chercher du travail. On arrivait en Alberta le même jour, et le même jour, on était embauchés, le soir, on pouvait commencer le travail. Alors, nos communautés se sont senties interpellées, et comme elles n'étaient pas équipées à pouvoir donner des services à ces nouveaux arrivants, ils se sont adressés au centre d'accueil que nous étions, Edmonton, pour voir dans quelle mesure on pouvait donner des services à ces communautés. Mais nous, on ne pouvait pas commencer sur le droit d'une demande comme ça. Nous avons préféré d'abord descendre au subterrain, aller voir la réalité. Et à l'époque, nous avons fait une mission exploratoire sur le terrain, guidée par la coordinatrice du RIFA, qui est Mme Ida Kamarizaki, qui est dans la salle de conférence ici. Et nous sommes allés un peu interroger sur le terrain. Nous avons interrogé les organismes anglophones, francophones, pour voir est-ce qu'il y avait un besoin réel d'avoir des services dans ces petits centres. Nous sommes allés donc à Fort-Mac-Marie, nous sommes allés à Grand-Prairie, on a visité, et puis nous nous sommes rendus compte que, en dehors de l'organisme porte-parole qui avait un sous-bureau dans le coin, et de l'école francophone, il n'y avait aucun autre service qui pouvait accueillir les francophones. À Fort-Mac-Marie, il y avait une petite grande ville qui était vraiment envahie par beaucoup de gens qui venaient du Québec, de l'Ontario, en quête d'emploi. Il n'y avait personne pour pouvoir leur donner des services. Et directement, nous avons fait une demande à CIC, qui est IRCC aujourd'hui. Notre demande a été acceptée, ils nous ont donné des fonds, et on a ouvert deux antennes, une antenne à Fort-Mac-Marie, une antenne à Grand-Prairie, avec un agent qui devait donner des services. Donc, en juin 2010, à Fort-Mac-Marie, et plus tard à Grand-Prairie. Pour ce qui concerne Fort-Mac-Marie, je vais parler d'abord de Fort-Mac-Marie, et puis je parlerai de Grand-Prairie. C'est deux réalités différentes. À Fort-Mac-Marie, notre agent a commencé le travail, et nous avons loué des bureaux dans les bureaux de l'association porte-parole qui est la CFA. Il a commencé à donner des services, mais très rapidement, il s'est senti submergé par la demande en termes de services. Mais il a été, il a pris, il a mis en place une stratégie de collaboration aussi. Comme sur place, il était seul à pouvoir donner ses services aux francophones, il a fait la collaboration avec les anglophones encore. Il a collaboré avec eux, il a accompagné les gens pour aller interpréter, pour que ces nouveaux arrivants puissent obtenir des services. Et très rapidement, il a eu de la, comment dirais-je, il est devenu un peu, comment dirais-je, il a été très connu dans la ville. L'action qu'il posait était très appréciée par même les organismes, même les compagnies de pétrole. C'est comme ça que la ville de Fort-Mac-Marie va nous donner quelques appuis financiers pour pouvoir organiser des activités pour ces nouveaux arrivants. Même on a eu de temps en temps de l'appui financier de Saint-Corps, qui est une grande société pétrolière de la place. Et donc l'organisme est devenu une référence à Fort-Mac-Marie. Et comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques, on a commencé avec très peu de clients. En 2010, on avait près de 10 ou 15 clients. Mais en 2014-2015, on est arrivé à presque 300 clients. En 2015-2016, on est presque légèrement à 350. Mais ça a chuté avec la crise économique que vous avez, avec la perte du prix du pétrole. On est un peu, on est un peu descendu, un peu plus bas. Un peu pour vous dire combien le travail qu'on a essayé de faire était très important. Mais Fort-Mac-Marie, c'était une réalité. Il y avait de l'emploi, les nouveaux arrivants pouvaient venir, on leur a donné des services. On accompagnait même les gens aux entrevues. Un francophone qui arrive, qui ne connaît pas l'anglais très bien. Mais les compagnies avaient besoin de la main-d'oeuvre. Alors notre agent allait, il l'interpréter pour lui pendant l'entrevue. On l'a embauché avec le basic et puis commencer le travail. C'était à l'époque du boom. Et notre centre continue toujours ce travail à Fort-Mac-Marie. Et comme vous pouvez le voir dans certaines images là que je présente, pardon, je rentre un peu aux statistiques. J'avais oublié de montrer les statistiques. Mais voilà un peu au niveau du tableau statistique de ce que nous avons. Au niveau des activités, vous voyez un peu la communauté, comment les quelques activités que nous faisons. Le groupe des femmes, une sortie avec les nouveaux arrivants, une présentation dans une grande salle de Fort-Mac-Marie. Vraiment, les francophones se sentent bien accueillis à Fort-Mac-Marie. Au niveau des Grands Prairies, Grands Prairies, c'est une autre réalité. Comme je vous l'ai dit, quand nous avons eu le financement de l'IRCDE, c'est un agent. Il a eu un bureau dans le bureau de l'association porte-parole. Il a commencé à donner des services. Mais contrairement à Fort-Mac-Marie, à Grands Prairies, on a eu une autre réalité. C'est qu'on avait beaucoup de néo-canadiens et très peu de résidents permanents et donc des clients non éligibles selon les critères de solidarité et de migration au Canada. Il nous fallait des stratégies. Je vais y aller très vite. Il nous fallait une stratégie et c'est la stratégie que vous devez partager au niveau de chez nous. On s'est rendu compte que si à la fin de l'année, si IRCC venait faire une évaluation, ils allaient nous dire qu'on ne peut plus continuer à payer des fonds pour 20 clients que vous recevez dans cette municipalité. On est allé chercher un accord avec un organisme anglophone. Pour nous, le plus important, il fallait que les immigrants continuent à être servis en français. Et l'organisme anglophone avec qui on a fait un partenariat, on s'est attendu à ce que nous puissions co-gérer un centre bilingue où les nouveaux arrivants francophones auraient accès à toute la gamme de services. L'organisme anglophone est l'agent fiscal, le centre d'accueil s'occupe de l'offre des services. Et ce que nous avons pour le moment, ce centre bilingue existe aujourd'hui où nous co-gérons un centre et où la majorité des clients, comme c'est un petit centre, est anglophone. Mais les francophones qui arrivent, les agents sont bilingues pour la plupart et ils accèdent aux services. En tout cas, c'était l'expérience que je voulais surtout partager avec vous par rapport à notre... en disant que on doit toujours collaborer dans les petits centres. Le plus important est que le francophone puisse avoir accès aux services. Et je peux vous dire que quand nous, on a fait ce partenariat-là, dans la communauté, on a voulu nous jeter des pieds en disant « Vous avez vendu la francophonie aux anglophones. Voilà que vous avez vendu aux anglophones. » On a dit « Non, c'est une manière pour nous de continuer à être servis. C'est une manière pour nous de continuer à vivre si nous voulons que dans cette petite municipalité, les francophones continuent à avoir des services. » En termes de résultats pour terminer, comme on n'a pas assez de temps, je peux dire qu'aujourd'hui, si vous envoyez un nouvel arrivant à Fort-Mac-Marie ou à Grand-Prairie, ce nouvel arrivant aura accès à tous les services en français et il va s'établir comme il se doit en français. Alors que dans cette municipalité, il n'y a pas toujours beaucoup d'organismes anglo-francophones qui évoluent. Alors, en termes de collaboration, nous affirmons la fierté francophone dans ces municipalités. Tout le monde qui arrive, il sait que nous existons et que nous pouvons donner des services aux francophones. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne les nouveaux arrivants, nous sommes invités à la table pour donner un point de vue francophone. Voilà. En bref, on n'a pas assez de temps. Pour conclure, je peux dire qu'il faut des alliances stratégiques pour servir les nouveaux arrivants francophones dans les endroits où la masse critique des immigrants francophones n'existe pas toujours un financement. Dans le cas contraire, nous allons continuer à être isolés dans nos petits coins et ce sont les francophones qui arrivent dans ces coins qui vont en souffrir. C'est vrai qu'on va affirmer notre fierté francophone. On va dire que nous sommes là, nous sommes uniques, mais le bailleur des fonds ne va pas toujours tenir compte de cette réalité-là parce qu'en termes de masse critique, nous n'avons pas ce qui peut justifier 100 000 $ à financer pour 10 ou 20 personnes qui vont arriver dans une municipalité. Merci beaucoup. Je remercie M. Bahaya. Et maintenant, nous allons écouter M. Frédéric Dion. Alors, rapidement, M. Frédéric Dion a fait énormément de choses. Il est actuellement directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un plaisir pour moi de signaler qu'il a étudié ici à l'université de Moncton. Et après ses études à l'université de Moncton et après avoir travaillé, il est allé à Montréal. Nous l'avons perdu pendant un moment et cependant, nous avons vu que ses études lui ont profité et par conséquent, il est revenu nous voir. Et il agit actuellement à titre de co-président du conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madagascar. Madahuasca. Madahuasca, restez gauche. M. Dion, vous avez la parole. Madagascar, oui, c'est vrai. Merci. J'aimerais préciser justement que je suis à l'association depuis 2004 et en fait, j'ai étudié à l'université de Moncton, mais je n'avais pas terminé mon baccalauréat. J'étais un décrocheur. Et c'est l'association qui est venue me chercher alors que j'étais, disons, dans une phase de transition. Et j'étais censé travailler sur une étude sur l'immigration francophone. C'était censé durer cinq semaines. Ça a duré cinq ans. En fait, je suis parti à Montréal et je suis revenu. Donc, ça fait presque 13 ans que je suis à l'association en raison d'un dossier qui a débuté avec un dossier qui était l'immigration. À ce moment-là, l'association des municipalités était composée de 43, 44 municipalités. Et on est maintenant à 53 municipalités, comme on va le voir. Donc, je vais quand même en profiter pour présenter l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Donc, notre organisation regroupe 53 municipalités francophones et bilingues réparties dans cinq grandes régions qui s'étendent du nord-ouest au sud-est de la province. Il y a également un peu une ville orpheline, qui est Frédéric Dune, qui est aussi membre chez nous. Mais généralement, on va le voir tantôt avec une petite carte, nos membres sont évidemment, à partir du nord-ouest, on ratisse tout le nord, on fait de la péninsule acadienne, on descend sur les côtes du comté de Kent et on descend jusqu'à, évidemment, Mémramcouc. Nos municipalités membres représentent plus de 300 000 personnes, soit plus du tiers de la population de la province. La façon qu'on, évidemment, au Nouveau-Brunswick, on parle de 750 000 personnes, 550 000 habitants. Et donc, 300 000 sont membres, disons, d'une municipalité qui est membre chez nous. Il faut préciser une petite nuance. Et je vais vous expliquer aussi la particularité, justement, de la gouvernance locale de Nouveau-Brunswick. C'est important quand on parle du rôle des municipalités ici dans la province. Donc, ça se répartit comme suit cinq catégories de municipalités qui, bon, quelques petites nuances, mais généralement, elles ont évidemment les mêmes pouvoirs. Mais on a des communautés rurales, des villages, des villes, une municipalité régionale qui est Tracadie, la seule, la première et la seule jusqu'à maintenant. Et évidemment, il y a sept cités. Il y en a huit au total, mais il y en a sept qui sont membres chez nous. Si on fait le décompte, on a environ 43 municipalités avec une majorité francophone. Donc, on a à peu près une dizaine de membres qui sont des municipalités dites bilingues. Il y a 107 municipalités dans la province, donc il y a une représentation d'environ la moitié des municipalités au sein de notre organisation. Donc, la gouvernance municipale au Nouveau-Brunswick, elle est importante parce qu'on a des communautés qui sont fortement homogènes. Ça nous permet de maîtriser le levier de développement qui est la municipalité. Je le sais, ça c'est important parce que, et là je ne veux pas faire mon tannant, mais c'est une particularité par rapport à d'autres provinces, évidemment sauf le Québec. Mais au Nouveau-Brunswick, on a cette capacité-là de maîtriser un levier de développement qui est la municipalité parce que, évidemment, on a une proportion importante de la population qui est francophone et aussi à les concentrer dans des régions, disons, où des fois ça dépasse évidemment le 99 % de personnes de langue française. Donc, c'est clair, la municipalité est un outil de développement stratégique pour la communauté et on va le voir, en immigration, elle a un rôle important à jouer. Je pense qu'il y a Shirley tantôt qui a fait mention évidemment du rôle que doit et peut jouer la municipalité. Nécessairement, ce rôle-là, plusieurs municipalités l'assument déjà, d'autres aimeraient le faire. On va expliquer un peu peut-être les petits problèmes. Donc, évidemment, c'est une institution qui est pérenne, la municipalité. C'est aussi, et on va le mentionner, mais ça va être désormais un palier de gouvernement reconnu légalement. Donc, la nouvelle loi sur les municipalités qu'on a rebâtissée, la loi sur la gouvernance locale, va reconnaître les municipalités comme un palier de gouvernement en bonne et due forme avec ses champs de compétences. Évidemment, on ne réécrit pas la Constitution de 1877. J'ai vu par contre que CBC a réécrit l'histoire. Mais on ne réécrit pas la Constitution, mais par contre, les provinces ont quand même une capacité de reconnaître l'importance du rôle du gouvernement de proximité. Les municipalités sont donc des organisations partenaires avec, évidemment, les autres paliers de gouvernement, mais aussi avec les organisations de la société civile, des organismes dynamiques et diversifiés sous tout le territoire pour faire avancer, évidemment, une multitude de projets et d'actions qui permettent le développement et l'émancipation de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Mission, mandat, je sais que ça fait très corporatiste de présenter ça, mais moi, j'aime bien qu'on s'y réfère à l'occasion pour encore rappeler à quoi ça sert la FMNB, parce que c'est quand même notre cœur et notre âme, je dirais. Donc, la mission représente et appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le développement des communautés innovantes, prospères, solidaires et durables et de contribuer au rayonnement de la francophonie. Donc, les municipalités dans les régions où œuvre la FMNB regroupent l'ensemble de la population de ces régions et ça, ce n'est pas fait, c'est de la vision, mais par contre, la prochaine séquence sont reconnues également comme un palier de gouvernement de plein droit doté de champs de compétences propres. Bien ça, on vient de l'obtenir avec une nouvelle loi qui a été déposée et qui va être adoptée prochainement et contribue au rayonnement de cette communauté sur la scène nationale et internationale. Et scène nationale et internationale, petite parenthèse, l'association est membre du réseau francophone de la Fédération canadienne des municipalités. C'est important de le mentionner et c'est pour ça aussi qu'on siège au Forum des leaders avec notre chapeau de représentants du réseau francophone. Et on est aussi la seule association francophone ou bilingue qui siège au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités où on traite évidemment de dossiers qui touchent les municipalités et où on traite également des migrations. Donc, on est aussi membre de l'association internationale des maires francophones, donc au niveau international. Et évidemment, on a participé à la mise en place du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique et on poursuit le travail à ce niveau-là. Donc, les municipalités, et si vous voulez m'insulter ou insulter beaucoup d'élus, dites-leur que les municipalités, ça s'occupe de services à propriété. Là, vous allez en parler plusieurs. Les municipalités, leur rôle s'est transformé, c'est des services aux citoyens. De plus en plus, les municipalités sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans une multitude de secteurs. Et l'immigration, évidemment, en est un. Là, j'ai vu qu'il ne me reste pas grand temps déjà, ça fait que je vais avancer. Démographie et gouvernance. Population de Nouveau-Brunswick, je l'ai dit tantôt, environ 750 000. La particularité de Nouveau-Brunswick, il y en a 70 % qui vivent dans les municipalités. Et là, c'est là notre talon d'Achille, ici Nouveau-Brunswick. Il y a 30 % de la population qui vit ce qu'on appelle dans des territoires non incorporés, dans les DSL. Pour les Acadiens et francophones, c'est encore plus dramatique, je vais dire ça comme ça, parce que c'est 50 % de notre population qui vit dans des lieux non incorporés. Donc, quand on vous dit qu'on maîtrise le pouvoir municipal, cependant, il y a encore la moitié de notre monde qui n'a même pas accès à ce palier de gouvernance-là, donc qui ne peut pas profiter de tous les avantages que peut permettre, que peut procurer la gouvernance locale. Donc, il y a un morcellement de la gouvernance locale et une absence de mécanisme de prise en charge pour 50 % de cette population-là. Ce qu'on appelle, nous, la plaie de municipalisation, c'est d'avoir des municipalités sous tout le territoire. Ça a d'ailleurs été identifié comme étant la priorité de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick lors d'une convention en 2014 parce que c'est un frein au développement dans tous les secteurs d'activité. Donc, que ce soit quand on parle d'aménagement culturel du territoire, on se bute à cette barrière-là. Quand on parle d'immigration, on se bute à cette barrière-là. Quand on parle de développement économique, on se bute à cette barrière-là. Donc, ce n'est pas pour rien que c'est la priorité et qu'il faut s'y attaquer. Je vais vous donner un aperçu du morcellement de la gouvernance locale. Regardez la carte que je vous démontre ici. Tout ce qui est en blanc, c'est les territoires non incorporés. Ça veut dire que 85 % du territoire n'est pas municipalisé, donc il n'a pas de gouvernance, n'a pratiquement pas de, même de la base, de l'aménagement du territoire, il n'y en a pratiquement pas dans ces territoires-là. Qu'est-ce que vous voyez en vert, ce sont les membres de notre association et en jaune, ce sont les municipalités, disons, dites anglophones. Il y a eu des avancées quand même intéressantes, mais c'est une approche volontaire qui est préconisée à l'échelle provinciale. Donc, les regroupements entre les territoires non incorporés et les municipalités se font à la pièce. Il y a eu Trakadi qui s'est fait, il y a eu récemment le Nord-Ouest, donc toute la pointe là-bas, vous voyez en vert, ça vient de se regrouper avec les DSL. Il y a quatre municipalités qui se sont regroupées avec les DSL avoisinants. Ça permet de créer des entités évidemment viables avec des capacités d'agir, puis justement, là, de s'attaquer à des dossiers, de prendre en charge des dossiers comme celui de l'immigration. Réalité démographique au Nouveau-Brunswick, rapidement, donc, c'est rien de nouveau, c'est un peu de même partout. Déclin du taux de natalité, vieillissement de la population, l'exode des jeunes, mobilité croissante de la main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre. Évidemment, au niveau francophone, c'est un double défi, il y a toute la question de l'équilibre linguistique et la réalité spécifique. Au niveau de la démographie, un petit colonne, évidemment, c'est une municipalité. La deuxième, c'est le recensement de 2011-2016 et l'autre, c'est sur une projection, en fait, pas une projection, c'est un regard sur 15 ans en arrière, de 2001 à 2015, et vous voyez l'hémorragie. Ce n'est pas un déclin, c'est une hémorragie des régions. Les seules régions qui s'en tirent bien, évidemment, on est chanceux. On a quand même une ville majoritairement francophone qui attire une partie de la population-là, qui s'en va, qui part du nord, qui s'en va vers le sud, qui s'en vient aussi à Moncton, mais outre la périphérie de Moncton et de Dieppe, chez Diac et là-dedans, Saint-Antoine, au-delà de ça, sauf quelques exceptions, c'est évidemment un déclin très, très important. Donc, le rôle de la FMNB en immigration, nous, on est membre du réseau de l'immigration francophone-nouveau-en-de-duit, du comité consultatif sur l'immigration de la province, un groupe de travail sur l'immigration, aussi un comité technique. On fait évidemment la promotion de l'immigration auprès de nos membres. le conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madagascar-Ristigouche, pas Madagascar, mais du Madagascar, on regroupe les représentants de la communauté et aussi l'industrie forestière. Et l'industrie forestière identifie l'immigration comme étant une solution à sa pénurie de main-d'oeuvre, parce qu'il va y avoir une pénurie importante de main-d'oeuvre dans le secteur forestier et c'est déjà existant. Le groupe Savoie, Saint-Antoine, il dit, moi, demain matin, si j'ai 20 personnes qui arrivent chez nous, je les embauche. Je suis une initiative d'appui des communautés francophones dans la préparation de l'accueil et l'établissement. Donc, on a fait des projets pilotes dans le passé. On avait travaillé avec divers six. Tout le monde connaît Lauréane Cyr et évidemment au Nouveau-Brunswick dans le dossier de l'immigration. Et il y avait eu un indice, l'indice 10 préparations qui avaient été développés avec 28 critères pour évaluer la capacité, je veux dire, de préparation des communautés à accueillir des immigrants. Et ça, c'est pas mort, c'est encore utilisé et Lauréane me faisait la mention qu'ils ont refait des évaluations récemment et ont démontré une nette amélioration, une progression importante dans beaucoup de municipalités. Je voulais vous présenter ça parce que moi, même si je ne suis pas un expert en immigration, je navigue dans le dossier depuis quelques années. Ça, c'est pas exhaustif. Ça ressemble à ça, l'immigration, pour plusieurs. C'est un charivari d'intervenants, d'actions, de programmes. Oui, je me dépêche. Donnez-moi deux minutes. Donc, vous voyez, évidemment, il y a des interactions nécessaires entre tout le monde, à toutes ces étapes-là et c'est très difficile, évidemment, de voir qui joue quel rôle à quel moment. Bon, évidemment, c'est bien de schématiser. Ça, c'est rien de scientifique. J'ai essayé un peu de faire un petit tableau un peu plus cohérent des étapes des intervenants. Et principale priorité du côté de l'immigration au Nouveau-Brunswick, évidemment, on va parler d'immigration économique. C'est ça qui est possible, sur laquelle on a une maîtrise au Nouveau-Brunswick, c'est l'immigration économique. Et c'est certainement les offres d'emploi et le recrutement. Et il y a aussi la nécessité de encore renforcer le rôle que jouent les municipalités parce qu'elles ont un rôle important à jouer tant au niveau du leadership, au niveau de l'accueil, au niveau du logement, au niveau de la rétention, au niveau des incitatifs de créer un terreau fertile à l'immigration. Les municipalités vont jouer ce rôle-là. Les centres d'accueil aussi, on a créé des centres d'accueil. Il faut les solidifier, il faut les maintenir. Et il faut aussi certainement, au niveau des employeurs, travailler étroitement avec les employeurs. Les employeurs sont allergiques à la bureaucratie et l'immigration peut être, disons, peut être un peu très compliquée. Ça peut composer des dédales importantes. Donc, il faut certainement avoir des équipes qui vont aller sur le terrain, permettre aux employeurs d'identifier c'est quoi leur besoin en main-d'oeuvre, fixer des objectifs et les accompagner tout au long du processus. Et ça, ça devra se faire avec des ressources, des ressources adéquates. Donc, il faut aussi élargir les critères de programme d'accroissement d'emploi. On permet, on donne des subventions pour accroître les emplois, mais on ne le donne pas accessible aux immigrants. Donc, pourquoi pas, ce sont des nouveaux arrivants, ils vont venir combler des besoins d'entreprise, pourquoi pas des petits gestes comme ça pour aider encore là le secteur privé. Établir des partenariats solides entre les municipalités, les centres et les employeurs. Allouer des ressources supplémentaires et nous, on a cette idée-là qui germe en parlant avec la SNB où on a jonglé aussi l'idée avec le conseil économique d'avoir un centre de ressources en immigration qui est situé en région pour desservir le nord et l'est de la province où on a des besoins criants, où l'immigration peut être une solution pour renverser la vapeur. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de pleine municipalisation. Monsieur Dion, pouvez-vous conclure? Oui, je termine avec ça. Donc, pleine municipalisation, si on a des gouvernements locaux sur tout le territoire où on regroupe toute notre population, on va être encore mieux placé, plus en mesure de jouer un rôle stratégique en matière d'immigration. Donc, on n'y échappe pas. Dans l'immigration, la gouvernance locale est encore très importante. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je voudrais passer la parole à M. Christian Ovalde. Alors, M. Christian est coordonnateur du réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario. Alors, M. Christian possède énormément de talent. J'avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un petit choc et je découvre ici qu'il est champion de judo également. Alors, cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il chante également l'opéra. Alors, M. Christian Ovalde, je vous donne la parole. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je viens ici vous donner un aperçu macro. Le réseau, nous, la spécifique en Ontario, c'est que nous, on doit prendre un recul et aller soulever les besoins dans la communauté et ensuite trouver des organismes qui pourraient offrir ces solutions-là. Donc, l'important pour ça, c'est le capital social. Donc, les gens qui sont ici des universités, ils vont savoir de quoi je parle quand je parle de capital social. C'est ce qu'on investit dans la communauté. Ce sont les capacités de relations positives pour améliorer la situation de la communauté. On va voir si ça fonctionne. Ma présentation n'est pas encore là. Et voilà. Ah, maintenant, il faut reculer. Et voilà. Donc, le capital social des réseaux en immigration, liens primordiaux et relations essentielles dans la ruralité. Ce que mes collègues ici viennent de miser dessus, c'est l'importance de pouvoir collaborer. Mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est ça ma spécialité en développement communautaire. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est un recul. Qui suis-je ou qui est-on-nous en titre d'organisme et qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut être vraiment spécifique. Les réseaux de soutien à l'immigration en Ontario, dans toute la tarte de l'immigration, notre pointe, c'est les résidents permanents. Ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on arrive dans la communauté, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a les résidents permanents que vous connaissez tous. Il y a les résidents temporaires. Ensuite, il y a les immigrants de seconde vague. Il y a aussi les immigrants ou les migrants intra-provinciaux et inter-provinciaux. Dans mon coin, il n'y a aucun pourvoyeur de services pour les autres immigrants. C'est vraiment des pourvoyeurs de services pour les résidents permanents. Donc, notre rôle dans la communauté, c'est de faire la recherche, soulever les besoins de la communauté. Et ensuite, c'est de faire de la recherche et puis de mobiliser et de partager cette information-là. Et ensuite, mobiliser les partenaires et créer des partenariats. Faire certain que tout le monde réalise qu'ils ont un rôle à jouer. Le grand changement que nous avons eu dans le Nord au cours des dernières quatre années, c'est qu'avant, les gens croyaient que l'immigration, on n'est pas assez intelligent pour ça. Parce que c'est compliqué. On a même dit à une place, certains nous ont entendu parler de l'université de Hearst. Hearst, une petite université francophone du Nord qui a 130 étudiants, qui a maintenant 48 étudiants internationaux. Il y a trois ans, on m'a dit, nous ne sommes pas prêts pour l'immigration ici. Ils le font maintenant sans infrastructure. Le pourvoyeur de services est à trois heures de conduite à Timmins. Donc, ils ont réussi à développer un partenariat où l'université va payer le déplacement au pourvoyeur de services pour aller donner des informations. Donc, c'est ça le rôle que nous avons, c'est de favoriser les échanges. C'est quoi la réalité chez nous? C'est que nous représentons 5 % de la population en Ontario. Le nom de l'Ontario représente 2 % de la population canadienne. Aux yeux du gouvernements provincials et fédéraux, la communauté du Nord de l'Ontario est dans une situation tout aussi minoritaire que la francophonie. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas attirer tout le monde autour de la table. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Essentiellement, les réseaux, c'est qu'on travaille des organismes de développement communautaire avec un outil de développement économique, qui est l'immigration économique. Les obstacles que l'on rencontre dans la communauté, c'est qu'on a encore des francophones qui sont encore au mode de revendication. On les a besoin. On nous oublie souvent, mais cependant, ça n'a pas sa place dans l'immigration du réseau du Nord, du réseau de l'Est et du réseau du centre-sud-ouest de l'Ontario. Qui ici a déjà entendu parler de l'économie des grandeurs? C'est là qu'on va parler de comment est-ce qu'on mobilise les gens. Il y a un sociologue qui s'appelle Luc Botanski, c'est associé avec Laurent Tivinot. Ils ont réalisé que tout le monde, selon notre monde d'appartenance ou la cité, donne une valeur à quelque chose. Donc, quand je veux attirer quelqu'un à participer avec moi, moi, j'ai un plan de société. Mais mon voisin, lui, ce n'est pas un plan de société que lui a besoin de payer son hypothèque. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous aurez accès à ces informations-là, mais c'est vraiment où ce que je voulais partager, c'est qu'on a différents mondes, le monde marchand, le monde philosophique. Et puis, c'est là qu'il faut réaliser. J'ai fait un recul, j'ai vu le monde marchand, à quoi ça lui sert l'immigration? Ça va lui donner des clients et des associés. Le monde industriel, l'immigration va lui apporter des employés et des apprentis. Le monde domestique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lui donner des voisins et des amis. Le monde civique, ça va nous donner des bénévoles et des récipiendaires de nos services. Le monde inspiré, ça va nous donner un auditoire. Quelqu'un a m'écouté chanter. Et puis, ça va aussi nous déprotéger. Tu sais, quand on parle de l'artiste, il y a un protégé ou un underwing, je ne connais pas trop les termes. Puis ensuite, le monde de l'opinion, c'est qu'on veut des disciples, on veut des successeurs. Donc, il faut vraiment regarder dans la communauté, si je veux convaincre mon voisin à accueillir des immigrants, qu'est-ce que lui a gagné. C'est ça qui nous a vraiment aidé à accueillir des gens autour de la table parce qu'ils n'ont pas le même mandat que nous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à travailler avec les réseaux? Le réseau a des capacités de déplacement. Comme vous avez vu dans le Nord, nous avons cinq services d'établissement sur un territoire de 800 000 kilomètres carrés. Ce qui veut dire que le service de Timmins, qui doit desservir eux, son territoire, ils doivent conduire six heures d'un bout à l'autre et puis il n'y a pas d'avion. Ils peuvent prendre un avion, mais l'avion va leur coûter 2000 $. Ensuite, on a des liens communautaires au niveau de la communauté, au niveau de la province, au niveau du Canada et grâce à l'ambassade. On a aussi des partenariats internationaux. On a la connaissance des programmes. On a toujours l'oreille à terre pour qu'on puisse aller les partager. On parlait de stagiaires. Dans le Nord de l'Ontario, on vient juste de créer un programme qui permet d'embaucher des stagiaires aussi issus de l'immigration pour un an, de payer un salaire adéquat. On a réussi à faire des partenariats pour trouver des statistiques. Donc, on a IRCC, l'Agence du revenu du Canada, Statistique Canada et les commissions de planification de la main-d'oeuvre. C'est là qu'on nous a montré des statistiques. J'aimerais remercier David Kerfer, ceux qui le connaissent, ça a énormément aidé. Lorsque vous nous donnez des statistiques, ça donne de la valeur à ce qu'on fait. Dans le Nord, nous avons par année, on accueille presque 4000 étudiants francophones. Je veux dire, excusez-moi, 4000 étudiants. Deux autres, 95 s'affichent comme français. La cible qu'on doit viser ici, c'est 260, n'ont pas inscrit leur langue et 375, c'est non indiqué. Ce qui veut dire que ça, c'est des gens, les allophones qu'on pourrait attirer. Le réseau du Nord, c'est un Suisse et une Finlandaise. On nous a attirés vers la francophonie. On peut le faire pour les autres immigrants aussi. les résidents permanents dans le Nord, on en occupe 65 immigrants francophones de 2007 à 2014. C'est là que l'importance de trouver, selon IRCC, c'est là l'importance de trouver d'autres statistiques. 65 immigrants francophones, mais le ministre de l'Éducation a 165 étudiants inscrits qui sont immigrants. Ensuite, là aussi, il y a la possibilité d'accueillir des gens qui ne sont pas nécessairement francophones. Donc, j'ai d'autres statistiques ici, on va les laisser passer. Mais ce que nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est l'avantage de travailler avec nous, c'est que nous sommes bien organisés, sauf moi dans la présentation, c'est que nous pouvons offrir un avantage aux employeurs qui se sont fait refuser l'EIMT. Ça coûte moins cher d'être avec nous. Nous avons des organismes autour de la table et ensuite, nous avons le gouvernement qui est prêt à embaucher des francophones. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste très peu de temps. Cependant, nous devons écouter M. William Ashton. Alors, je ne présenterai pas M. Ashton pour tout ce qu'il sait faire. Alors, je dirais seulement qu'il est directeur de l'Institut de développement rural à l'Université de Brandon. Alors, M. Ashton a également été à l'Université Mont-Alisson ici. Il a également été à l'Université du Nouveau-Brunswick. Il a écrit énormément de choses, des livres, des chapitres. Il participe à énormément de choses. Alors, pour ne pas tarder, je lui laisserai la parole. Merci beaucoup pour les invitations pour être ici aujourd'hui. C'est un grand privilège de retourner à New Brunswick. Je veux parler un peu de nos recherches qui s'est concentré sur les challenges et capacités. Nous avons fait un peu de travail sur l'organisation, l'organisation que beaucoup de vous représentent en termes d'immigration. Je vais vous donner une histoire de Manitoba et de l'Ouest de Canada en termes de notre travail. Manitoba est un peu unique. Dans le titre, je parle de Rural Manitoba. Rural Manitoba est unique en un particulier parce que souvent, nous avons 15, 16, 18, 20 % de l'immigrants qui sont à l'Ouest de Winnipeg, donc dans les zones rurales. Dans le reste de Canada, c'est souvent 4, 5 ou 6 %. Et parfois, dans les années, c'est 8 %. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans Manitoba, c'est souvent très unique. Mais aussi unique, je pense, que c'est le cas de l'Ouest dans le Canada. C'est la charte, je pense, 6 ou 7, 20 ans. Et je pense que c'est la histoire de changer. Encore une des nombreuses de l'Ouest, en une France, en France, en Europe, en France et en Scotland dans les dernières 10 semaines, je commence à compter que cette histoire, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, dans les étions, les histoires diminués, dans ces pays. Je pense que nous We're probably as strong or stronger now in Canada. So I'd like to see this survey done one more time to see where we are at. It's a very unique story in Canada as setting the background. I think the importance today is that I want to just give a little bit of background on the research that we've done in immigration. I want to talk about those challenges and capacities and some of the responses that we're recommending as a result of the interviews that we've completed with settlement service organizations. The research that we've done over the last 10-plus years is around about 180 reports, presentations, and webinars. There are a wide range of topics. Each one of the topics is originating from communities and service organizations serving immigrants. We're one of the largest repertoire of free studies that are available on the website. They range from housing issues, and we've already heard that, immigration, the stories of retention, the stories of temporary foreign workers, the complexity of trying to figure out how to bring in temporary foreign workers into employment situations. I think why we want to look at immigration, and we're not the only country looking at immigration, and we've heard about this earlier, there is a demographic challenge. There's a demographic imperative in Canada that faces about 2030, 2035, where in fact the only growth that Canada will be receiving is from immigrants. There are more people passing away and leaving Canada than there are births, and so that's 13 years away. As I said, we're not the only one. My European tour recently has concluded that there are countries as anxious and as effective as we are bringing in immigrants and interested in immigrants. So if you think the story is Canadian, it's not. The OECD countries are as on top of this story as we are, and certainly on the Francophone side as well as on the Anglophone side. So there's competition. In terms of the research itself, we find that there's many reasons for immigration. At the local level, it's often economic labor force. At the regional level, certainly it's around diversifying that workforce, that community. And it certainly has, as we've seen, in terms of the issues even in food in local restaurants is changing in rural Manitoba and elsewhere. And nationally, it's about nation building, and so we know all of those pieces. They all have to fit together, and increasingly they are. After about four years of research, we offered up in 2008, 2009, a model that's probably not unfamiliar to you, or put it positively, it's very familiar to you. It's about creating an invitation to the immigrants that are in their homeland, being able to attract them and settle them, as well as retain them. In 2009, the intention around retention and integration, while spoken about in the academic literature, certainly wasn't the conversation that we were hearing day-to-day for settlement. It was about settling, it wasn't about retaining. Some of the communities, some of the rural communities, have retention rates as high as 80% to 88% of retaining immigrants for over five years and more. So there is things that are happening as strong or stronger than in urban areas and in rural areas. We started with the conversation of the big picture of trying to understand the idea of a welcoming community. We identified very early on that there are at least four activities or four main stories that we have to focus on. One is for communities and for organizations to identify and remove barriers, to be able to promote a sense of belonging. We've heard that several times already today. Meeting diverse individual needs. And so for temporary foreign workers, when we're bringing in basically within 24 to 48 hours, 200 or 300 temporary foreign workers into a population of 50,000, housing is the first and foremost. But if the industry isn't coordinating with the community around that housing, this becomes an enormous challenge. We also have to be able to be offering services that promote integration. None of this should be new to most of you, but what's important is that there's at least academic research that's beginning to support some of these important initiatives. As we talk about more of a holistic picture, this is 2009, 2010. We were really pleased to see what was happening in Manitoba. I was about to say New Brunswick in Manitoba. And it was an integrated story. The integrated story started somewhere offshore and typically ended at the employers. And we're arguing that, in fact, that story is deeper on the left-hand side of that graphic. But it was a beginning to start integrating both federal and provincial activities, and that was done with an accord. 2012, that accord, when the budget was announced, was canceled in one day, as it was in British Columbia. A similar accord in Quebec was not canceled. But the concern here was trying to move forward with some of the services in a coordinated fashion. Some of our case studies, when we talk about it, and again, nothing new here, I suspect. Housing, transportation, health, education, economic development. What's important about this is not so much the topic, but the nuance. In Winkler, for instance, the average size of the family coming in, primarily low German speaking, is eight children. Just think about that. It's a community of less than 10,000 people, and they're bringing in families of eight children, plus the mom and dad. There's often families, when they settle, they take two houses, just simply because of the sheer numbers. So it's not the topic, it's the nuance that's really important that we're finding in rural communities in terms of how they accommodate it. Still in that chart, you'll see under health, that in Winkler, guess what? After a couple of years, what's really important is delivery of births. It makes perfect sense in terms of some of the challenge. In Nipawa, they were bringing in Filipinos. They were bringing in Filipinos at 80 to 130 busloads at a time. All Filipinos, the issue was that they didn't have a construction industry in the community. They had no idea initially about the number of service lots that were available in the community, let alone the capability of the water and the sewer plant. Challenges. We've completed a survey of 33 communities. We've got the case studies online and a regional study that compiles it. We did it primarily for CIC, the old CIC. They had a number of staff. They were just moving to Calgary, and they wanted to understand what was happening in immigration and the immigration story in terms of service agencies. We've just completed it. We did 147 interviews. We've also done the territories since this report, the three territories. And, again, nothing new on this in terms of language training, finding jobs, service for seniors, increasingly mental health services as the refugees were being landed, and foreign credential recognition, another very, very large one in terms of capabilities. We also understand that when we looked more closely at the Manitoba, some of the five communities in Manitoba, some of the services were adequate and some of the services or the capacity to deliver services were inadequate. Where they were adequate a year and a half ago, they felt that they were coordinating services really well, maintaining services somewhat, and helping the community and the welcoming side of that. They felt they were adequate. They had mixed feelings around the capability and the right talents for their staff, for communications and reporting. Where they felt they were inadequate were financial support, and I suspect virtually everybody in the room would talk about financial support as being inadequate. Their ability to think past tomorrow is a huge challenge, reported not only here but also in Western Canada, and the bilingual service. And I just want to clarify, Yasmeen had talked about what do we mean by the bilingual service. Here it meant that irrespective of what the service was being offered, the immigrants were also asking for, besides French, they were often asking for, in Nipawaf or Philippine, for the Philippine language, or the Low German in Winkler or Arab most recently. The language, therefore, language is one of those difficulties, certainly on arrival it is, the lack of child care during services, and I suspect, again, that these aren't surprises to you. It just means that your colleagues and the anglophone side of this world is going, yeah, we're facing the same things. Confusion about where to go, how to get help, the hours of services, and in some cases the limited services that they could offer because of the budget or in rural areas because of the number of people that were available to take the courses, they didn't reach the minimum numbers. In conclusion, if I can, and for many rural communities, for rural areas, it's not only just that there's a sheer number, but they're from different backgrounds, and both of those combinations create real havoc on settlement agencies. If they're all from a country, from South America with a particular language, that can be service, but it's now, it's fracturing that number to three or four Arabic. When we were receiving refugees from Syria, actually they weren't from Syria, many went into the rural areas. Some of them were from Syria, but some of them were from Congo, some of them were for South America. It was a real surprise when you got off and you welcomed the church group that was welcome and they anticipated from Syria and they ended up to be from Congo. It created some significant challenges. There's also restricted marketplaces, job markets in rural areas, and I'm not saying anything new that you would expect, and that's even exacerbated when we did our studies in the three territories in the north. My last slide really just talks about the response. Our recommendation a year and a half ago was about the multi-year core funding. We have to be in this business in Canada. If we're going to be nation building, we have to understand that there's, we think what we're hearing from the service agencies is that we need to understand that there's a long-term game plan here and there's funding associated with that game plan. When we were talking about this in Western Canada, this was hands down 100% was what we were hearing. Being able to enhance the settlement service capacity to offer more of those services, even though they may not meet the minimum class requirement, often held to make the services more accessible both day and night. We have a number of workers in Brandon, for instance, that work shift work. And if you're on a shift for a month during the day, you can't get English language training as a result, nor can your family. assist groups and businesses for the integration, so that's into the community side of it, and also the share practices among the settlement services. Some of the angst that some of the service agencies were feeling, they wanted to share both the angst around it, but also the opportunity that was presented. I'd certainly like to thank all of those that have helped the presentation today. Thank you. Thank you. That's close. Alors, je voudrais remercier les intervenants pour leur discipline. Il y avait très peu de temps. Les communications devraient être bouclées en 12 minutes. C'est peu pour ce qu'ils avaient à dire. Alors, nous avons actuellement, en gros, si je regarde, maman, 3 minutes, mais on va prendre 5 minutes de plus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Commentaires? J'aimerais poser la question par rapport à la recherche au rural du Manitoba. Les 194 interviews que vous avez faites, est-ce qu'il y avait des immigrants francophones dedans et les pouvoyeurs de services, est-ce que c'était des pouvoyeurs de services francophones ou pas? Merci. I'll answer in English. So, when we divided the sample up, so the question was around were francophones included, those interviews were primarily by service providers and where, either in Manitoba or Alberta, where they were interviewed, they had a choice of either French or English during the interview. So, that was the opportunity. We weren't specifically looking at a francophone story, a francophone service agency. We were looking at all service agencies, but they were included. Willi, Willonger, président de la Fédération du Conseil d'éducation du Nouveau-Brunswick. Ma question va s'adresser à Frédéric Dion. Je sais que l'État ne nous a pas permis vraiment de savoir un peu ce que tu avais à nous dire à ce niveau-là, mais pour le dossier de l'immigration au niveau des municipalités, est-ce que vous rencontrez certains défis avec de convaincre certaines municipalités pour au moins intégrer dans leur gouvernance locale quelque chose ou des conseillers qui seraient, par exemple, responsables de l'immigration dans leur région? Non, parce que moi, en tant qu'un immigrant aussi, je sais que la municipalité a joué un grand rôle pour que je puisse démarrer au Nouveau-Brunswick depuis 1987. Donc, il y avait un conseiller quand même qui venait me voir. Et puis, en ce moment-là, c'était à Edmondston. Il n'y avait pas de service là. Mais le fait qu'il y avait un conseiller qui venait, on n'était que deux à l'époque. Et puis, mais quand même de ces deux-là, je suis resté et puis je suis toujours là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que les municipalités, est-ce qu'il y a certaines municipalités qui sont résistantes à cette nouvelle approche de vraiment plus s'engager dans le processus de l'immigration pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants? Bonne question. Des fois, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, mais dans le passé, on disait, tu sais, quand on parlait d'immigration, peut-être une réponse facile, c'était de dire, bien, on va essayer de rapatrier les jeunes qui sont partis au lieu d'attirer des nouveaux arrivants. Mais les gens comprennent de plus en plus que ce n'est pas de même que ça fonctionne, que l'immigration est une composante essentielle à la croissance démographique. et qu'au-delà, évidemment, de l'avantage économique, il y a quand même des gains importants à faire en ayant une communauté diversifiée et en faisant venir des nouvelles personnes avec des nouvelles idées, avec des nouvelles façons de faire. Donc, ça, quand on a parlé tantôt de l'indice de préparation des communautés, je pense que cet indice-là a démontré ça dans beaucoup de communautés. On n'a pas un portrait global, je dirais, de toutes les communautés, mais je vous dirais que l'idée que l'immigration est une solution aux défis démographiques, je pense que c'est très répandu. Il n'y a pas grand monde qui remet ça en doute, qui remet ça en question. Le problème, c'est que dans beaucoup de communautés, c'est l'œuf ou la poule, parce qu'on n'a pas d'immigrants encore. D'un côté, on n'a pas, on ne réussit pas à attirer d'immigrants, donc on n'est pas en mesure de développer, parce qu'évidemment, on a des centres d'accueil et d'établissements, mais qui sont concentrés dans certains lieux, mais dans les plus petites communautés, les plus petits villages, évidemment, on n'a pas une structure comme celle-là dans tous les villages. Donc, il y a très peu d'immigrants dans ces petites municipalités-là. Généralement aussi, les immigrants vont chercher peut-être des pôles les plus importants au niveau économique ou ce qu'il y a peut-être plus d'emplois. Il y a l'exemple intéressant de la région chaleur, où par exemple, à Bathurst, on a fait du travail intéressant, et je dirais même que Edmundston aussi est un exemple intéressant de succès, et la région chaleur, et les gens arrivent à Bathurst, mais après viennent s'établir à Petit Rocher, à Beresford, à Nigadou, parce qu'ils découvrent la région. Mais les ressources, souvent, sont abatteuses. Mais malgré tout, les municipalités à Vois-et-Dante embarquent quand même dans le processus. Mais je vous dirais, c'est ça, dans les plus petites municipalités, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins tangible. Oui, à gauche. OK, excusez-moi. Mon nom, moi, c'est Cathy Pelletier, je suis directrice générale de la Chambre de commerce au Malawasca, donc de la nouvelle communauté rurale que M. Dion parlait tantôt. Je pense, pour répondre, peut-être faire du pouce à ce que le monsieur disait au niveau de la mentalité des gens. Moi, je proviens d'un secteur où les industries sont beaucoup manufacturières, donc principalement au niveau de la volaille. Dans notre région, on a deux principales industries majeures au niveau de la volaille. Et notre problème, actuellement, c'est le manque de main-d'oeuvre. Donc, je pense que les gens, tranquillement, sont dans le processus d'apprivoiser le facteur immigration parce qu'on en est rendu là. Si on veut que nos industries survivent, continuent à travailler, on est rendu à se tourner vers l'immigration. Donc, c'est une sensibilisation qui se fait et qu'on est dans le processus actuellement. Le côté que je voulais souligner, peut-être, au niveau gouvernemental, au niveau programme, c'est qu'on est intéressé, on est en train de structurer un programme pour aller chercher des gens de l'extérieur, mais on a un manque de ressources au niveau des logements. On a beau aller chercher des gens, mais on n'a aucune ressource pour les loger ou pour construire des nouveaux développements ou quoi que ce soit, où qu'est-ce qu'on a actuellement ne sont simplement pas habitables. Donc, c'est juste peut-être une petite suggestion, un petit commentaire du côté du gouvernement peut-être à prendre en considération. Puis, j'espère qu'on va pouvoir se jaser un petit peu plus tard, M. Dion. Le commentaire, en fait, c'est très pertinent parce que j'ai parlé de la forêt tantôt, mais par la bande, on entendait justement les besoins de main-d'oeuvre dans le secteur de la volaille et dans les priorités, j'ai mentionné quelques priorités, mais je repensais à ça et je me disais que le logement et le transport collectif aussi sont des défis importants dans les régions plus rurales. Donc, évidemment, quand j'ai parlé tantôt de Saint-Quentin, j'aurais pu parler évidemment de Claire ou de Bakerbrook parce qu'il y a des emplois disponibles, mais où ces gens-là vont aller, où est-ce qu'on va les loger? Ça, c'est un défi. Et aussi, la question du transport, là aussi, c'est primordial. Merci. C'est ça. Oui. Just a couple examples from Western Canada. Certainly in Manitoba, some of our housing studies have looked at this question. And so, some of the innovations, in my mind, were innovative, new to the community, is they looked at a senior population and they really quickly realized is that there was overhoused seniors. I'm currently one of those. My kids have moved out. I have bedrooms still full of stuff. And what they realized is is that, in fact, if they built some units for seniors, specifically downsize and allow them to downsize that weren't available in the communities, these larger homes would then be available for the families. And so, for instance, in Nippawa, that's one of the things that now the church organizations, the Rotary, and a couple other organizations are actually taking on as one of them. Another one was in a community outside of Winnipeg, a small community, and they had some vacant commercial buildings. And what they ended up doing is, again, working with a number of organizations and converting those for short stays for two or three months, both for temporary foreign workers, often men, and then they converted those again with several bedrooms for families. But it gave them kind of a resting place to be able to get to understand the housing accommodation. And so there's a couple really important ways of doing some of this work around housing in local small communities that, in fact, you wouldn't have to, you couldn't do that in larger cities, I think. It could be easy to do in the large communities. My name is Kim Chamberlain. C'est un petit suivi de M. Dion. Je viens de Batters, dont la région Chaleur. Je gère le programme de La Ruche et le programme de Mentorat pour les nouveaux arrivants, dont j'ai le plaisir d'aller à Maroc demain avec destination Acadie-Nouveau-Brunswick. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous mentionner, vite fait, c'est que, oui, c'est que ça prend, non pas seulement le côté gouvernemental, fédéral, provincial, mais les gens de la municipalité. Je suis aussi conseillère à la ville de Batters, dont je suis devenue une voix pour les nouveaux arrivants dans la région. Et nous, notre succès, c'est que c'est l'intégration des gens qui viennent s'installer. Et pour nous, ceux qui vivent à Petit Rocher, on rit parce que le maire de Petit Rocher est avec nous, on dit que Petit Rocher va devenir la Petite France, donc il y a tellement de familles qui s'installent. Mais Petit Rocher, c'est à 15 minutes de chez nous. Donc, on est la région Chaleur. Mais qu'est-ce qui est important, puis si j'étais pour vous donner un indice, c'est de les englober et de s'assurer que vous êtes là, non pas seulement la ville, mais les gens de la communauté, les nouveaux arrivants qui habitent parmi vous, ils deviennent les ambassadeurs de la région. Et moi, j'ai la chance d'y aller à Destination Canada, à Destination Acadie-Nouveau-Brunswick, et souvent, je vais chercher des fonds pour aider, pour être capable d'y aller. Où je vais chercher ces fonds-là, c'est les gens de la communauté de chez nous qui me donnent les fonds parce qu'ils croient à ce qu'on fait et ils croient à ramener les gens de la communauté, d'amener des nouveaux arrivants de quel pays, pour nous, vous êtes la bienvenue. Donc, englomez-les et assurez-vous que vous avez des volontaires et pendant la visite exploratoire, surtout ceux qui viennent vous visiter, prenez le temps, si ils ont des enfants, d'aller visiter les écoles, les garderies, un banquier, un agent immobilier, si c'est entrepénarial, des entreprises à reprendre. Pour nous, quand ils viennent dans la région Chaleur, on leur dit « Donnez-nous trois jours, croyez-moi, on va vous tenir occupés » et quand ils vont retourner ou quand ils vont rencontrer la province à la fin de la visite, ils vont avoir de l'information à leur donner. Ça fait, nous, notre succès, c'est le soutien, même après qu'ils arrivent et qu'ils habitent parmi nous, on s'assure qu'ils restent. On a un taux de succession de 98 % dans la région Chaleur et ça, c'est pourquoi c'est qu'ils deviennent notre famille aussi. C'est très important. Merci. D'autres commentaires? J'aurais une question pour M. Baha. Alors, quand vous étiez en train de parler, vous nous avez dit que le fait pour un centre d'accueil, c'est important d'agir de manière stratégique. et vous avez dit que dans votre cas, vous avez dû interagir avec des organisations ou des institutions anglophones pour permettre l'installation des nouveaux arrivants. Alors, quand nous, ici, nous avons cette difficulté-là que les francophones sont minorités et par conséquent, il y a toujours le risque que nous perdions certaines des personnes de notre population au profit des anglophones, autrement dit qu'ils s'assimilent à la communauté anglophone. Alors, est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux établissements d'accueil et d'établissements ici? Oui, évidemment, les réalités ne sont pas les mêmes. Je vous ai expliqué le contexte dans lequel on a agi de manière stratégique de cette façon-là. Il y a des gens d'IRCC ici des citoyenneté Immigration Canada dans l'ancien temps qui savent qu'il y a des normes au niveau de leur financement. Pour eux, pour pouvoir financer un centre d'accueil, il faut un certain nombre de clients que vous devez servir par année. Et donc, dans une petite municipalité où vous ne pouvez pas avoir plus de 50 clients, vous aurez peut-être 10 clients, 15 clients, 20 clients par an, il va être impossible pour eux qu'ils financent un bureau, un agent en temps plein et des services à donner. À moins que vous aille, je sais que dans le contexte du Manitoba ou de la Saskatchewan, il y a des petits centres où on peut aller le jour au lendemain, on peut faire une heure, 30 minutes et ainsi de suite. Mais nous, nous sommes à Edmonton. Pour aller à Fort-Marc-Marie, d'abord, c'est une route très dangereuse, il faut y aller par avion ou bien il faut faire, je crois, 4 ou 5 heures de route. Pour aller à Grand-Pret, il faut faire 6. Et donc, il est impossible qu'on fasse même l'itinérance. Alors, c'était de manière stratégique. La question, c'est de savoir est-ce que vous voulez que le francophone qui arrive là-bas puisse avoir des services ou pas ? Évidemment, la collaboration, comme je l'ai dit, je l'ai dit, doit être stratégique. Donc, il doit avoir une entente très claire avec des termes très clairs qui permettent à ce que vous puissiez agir de manière équitable. Donc, dans notre cas, par exemple, pour Grand-Pret, on a l'organisme anglophone. Nous sommes co-gestionnaires au même titre. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a deux ans, on a eu seulement 40 ou 20 clients sur les 400. Et ma collègue anglophone, elle est venu d'écouter. Ce n'est plus nécessaire d'avoir la collaboration puisque nous avons moins de clairs. Moi, je dis non. Qui te dit que l'année prochaine ou l'année suivante, on n'aura pas plus de francophones ? Nous sommes à égalité, nous devons garder le centre comme ça. Donc, il faut avoir vraiment bien déterminé le terme du partenariat. Évidemment, il n'y a pas que nous qui sommes là. Il y a la cellule locale de l'organisme de Porte et Baroque qui est la CFA. Donc, la communauté, en dehors du centre qui donne des services aux nouveaux arrivants, il y a quand même une communauté organisée où on fait des services en français. Il y a une école francophone et ainsi de suite. Donc, ici, c'est par rapport à l'accès au service d'accueil et d'établissement. Donc, il faut vraiment être très bien négocié les termes de la collaboration et affirmer la fierté francophone et ne pas se faire écraser par la majorité qui est toute puissante. Voilà un peu. Quelqu'un voudrait commenter? Non, en fait, je vais juste faire du pouce sur ce que Mme Chamberlain a dit. Tantôt, plus tôt dans la journée, j'entendais parler justement des, bien justement, il y a une délégation qui s'en va pour faire la promotion et je suis content de voir qu'il y a des élus parce que c'était mon message. Je veux dire, qui de mieux que l'élu, que le maire ou un conseiller, une conseillère pour faire la promotion de sa communauté. Je veux dire, sans rien enlever aux fonctionnaires ou aux représentants à un certain niveau, le fait d'apporter des gens qui représentent ces municipalités-là, qui représentent les communautés, à mon avis, c'est les meilleurs vendeurs. C'est ces gens-là qui vont expliquer voici chez nous qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça veut dire puis comment qu'on va vous accueillir. Donc, à mon avis, les délégations et je ne suis pas, j'en garde mon président puis conseiller Thibodeau à Dieppe. Peut-être qu'ils ne diront pas non à des voyages, mais certainement, stratégiquement, par contre, je pense que c'est pertinent que les élus, les porte-parole des municipalités participent à ces délégations-là. Merci. OK. Alors, je vous remercie tous. On va applaudir le panel. Merci énormément pour les panélistes et les présidents du panel et Frédéric Tête qui lance un message pour que son président prenne des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada